bonjour à toi cher ami cancer donc bienvenue on se retrouve donc pour une guidance sentimentale pour ce mois de février 2024 donc la guidance sera partagée en trois parties pour les couples pour les célibataires alors je sais plus non dans l'ordre ça va être pour les célibataires pour les couples et on terminera par ce que j'appelle les triangulaires donc voilà ça peut être des situations d'adultère tout comme ça peut être effectivement situation compliquée où on est en couple on a quelqu'un d'autre dans la tête enfin voilà c'est un petit peu le pot pourri des ressources sentimentales si je puis dire comme nous sommes dans ce domaine là je vous encourage à écouter votre signe solaire lunaire ainsi que vénusien donc pour savoir où est positionné votre vénus n'hésitez pas à aller sur astrotem vous enregistrez vos données de naissance et vous regardez dans quel signe est positionné votre vénus donc voilà donc on va commencer je vous encourage quand même à écouter l'ensemble des situations qu'elle fin quelle que soit votre situation parce que ça il peut y avoir des je dirais des résonances dans chacune des trois situations surtout si on est dans des situations un petit peu complexes et depuis le début il a déjà deux signes effectivement qui ça parle dans les trois voilà donc juste à titre indicatif donc pour nos amis cancers célibataires on va commencer d'abord pour vous mes amis cancers célibataires on va regarder qu'est ce qui nous est donné pour ce mois de février alors bien entendu je place sur février on est toujours dans une histoire un petit peu aussi de timing donc il est évident que on peut avoir un léger décalage ça peut nous amener jusqu'au mois de mars étant donné que nous sommes aujourd'hui le 15 février voilà pour nos amis cancers célibataires qu'est ce qu'on a à vous dire alors cancer célibataire les trois sont sortis alors je vérifie pour être dans le cadre quand même ça serait plus pratique donc qu'est ce qu'on vous dit alors cancer célibataire je vais faire comme je le dis vous prenez ce qui résonne si ça vous parle pas vous passez à la suivante où vous allez voir dans vos autres signes éventuellement et si ça ne parle pas du tout c'est que les messages ne sont pas pour vous je le rappelle je suis sur des énergies générales ce n'est pas personnalisé donc il est tout à fait normal que ça puisse n'est pas parler à tout le monde donc bien entendu je fais plusieurs lectures donc c'est pareil prenez ce qui résonne qu'est ce qu'on dit alors cancer célibataire pour moi dans la lecture déjà de une on te parle effectivement je vais avoir une approche déjà plus spirituelle c'est à dire qu'il ya quelque chose en tant que célibataire où tu as été amené à devoir je vais dire comme ça de transformer il y a eu probablement une relation effectivement qui a pu être un petit peu mouvementée parce qu'on parle quand même de disputes où il ya eu quelque chose un petit peu peut-être une relation je dirais assez cap et de violente dont dont dans l'énergie un peu vraiment surprenante il ya ce côté un petit peu qui a pu faire irruption dans ta vie ce qui a pu être mettre vraiment très à mal mais cette personne elle était là justement pour t'amener à te transformer et justement à prendre conscience aussi de ce que tu méritais émotionnellement et sentimentalement parlant pour d'autres célibataires donc là on peut recroiser peut-être avec des gens qui sont dans des situations triangulaires ou des couples qui sont en séparation on te parle effectivement que tu as peut-être encore aujourd'hui une personne à l'esprit un l'être aimé donc quelqu'un que tu portes encore dans ton coeur malgré finalement tout ce qui a pu avoir lieu c'est plus fort que toi on te dit tu l'aimes il est là et tu sais pas quoi en faire c'est comme une énorme patate chaude donc il ya beaucoup de questionnements effectivement qui viennent à toi sans trop savoir pour moi sur ce mois de février peut-être que il va y avoir des remontées émotionnelles dans un aspect plus nostalgique de cette personne qui t'a marqué et on te dit effectivement que alors c'est pas quelque chose qui peut être définitivement clos mais on te dit attention parce que il peut y avoir encore cette notion de conflit à venir d'incompréhension parce que c'est ce qui me vient parce que potentiellement peut-être aussi que si on le prend dans l'autre sens la lecture peut-être que c'est pas toi ami cancer mais l'autre aussi qui a changé et qui peut-être ne se sent plus en phase finalement potentiellement avec toi c'est à dire qu'il a décidé aussi bien d'avancer et peut-être que toi tu n'as pas avancé donc il prend un autre chemin ou alors c'est toi qui a changé et du coup tu n'es plus intéressé alors je vais compléter avec les anges de l'amour pour savoir quels sont les messages supplémentaires pour nos amis célibataires cancer pour ce mois de février 2000 ou là j'y arrive plus 2024 alors cancer célibataire s'il vous plaît alors c'est ce que je disais parce que là je vois la première carte qui est tombée aimez vous d'abord ça peut être ça aussi c'est à dire qu'on t'as cet être aimé que tu as pu avoir dans ta vie où je suis désolé j'ai donné un coup dans la je vais jamais y arriver je vous assure mon dieu voilà c'est peut-être aussi une situation qui a pu être dans une forme de toxicité aussi pour t'apprendre à t'aimer d'où cette transformation qui se fait alors qu'est ce qu'on te dit avec les enjeux l'amour on te dit donc aimez vous d'abord le respect de vous même vous rend plus attirant donc il ya peut-être ça peut-être que tu as enduré des choses au delà aussi de tes limites amis cancer et puis finalement là on te dit très clairement que c'est toi tu dois faire de toi ta priorité voilà je vais dire ça comme ça ensuite il ya cette notion cette relation tu as peut-être aussi à mener une forme de codépendance une forme de dépendance affective ça a été peut-être c'est peut-être venu mettre en lumière cette dépendance affective aussi dont tu es porteur porteuse sur laquelle tu dois travailler pour qu'elle puisse se transformer maintenant on te dit que il ya quand même une notion de ne pas rentrer forcément dans un côté défaitiste je vais dire ça comme ça c'est à dire que tu peux peut-être avoir te dire bah voilà ma vie amoureuse où je fais un trait dessus ou parce que j'ai trop souffert on te dit non c'est ça vaut la peine quand même d'attendre de patienter c'est comme si tu étais en train de guérir et que finalement on est en train de te préparer quelque chose je dirais en coulisses je vais le dire ça comme ça donc sur février il n'y a pas forcément de rencontre pour moi très pour résumer très clairement on est plutôt dans je me libère j'ai des remontées émotionnelles liées au passé lié à une personne que tu as aimé cette personne pour moi là je n'ai pas de retour sur février ou sur voilà dans un délai de un mois à venir je dirais c'est juste que là il ya vraiment cette nécessité de revenir sur un travail d'amour propre voilà pour toi amis célibataire excusez moi cancer moi alors on va regarder pour nos amis les couples cancer je prends d'autres oracles après pour les situations différentes alors pour nos amis cancer en couple cancer en couple c'est pour ça que je dis que c'est important d'aller voir l'ensemble des tirages parce que ça rentre quand même en corrélation aussi avec le tirage des célibataires pourquoi parce que on te dit alors il est possible que au sein de ton couple alors je vais prendre vraiment les personnes qui sont en couple peut-être établi un jeu j'insiste là dessus peut-être que sur le mois de février on peut passer par des zones de turbulences dans le sens où on est en train de d'être amené à rééquilibrer peut-être la relation à proprement parler il ya un nettoyage qui se fait sur un plan plutôt énergétique il ya une libération effectivement qui est en cours parce que pour moi j'ai vraiment ce côté qui est en cours ce qui va te permettre effectivement au sein de ton couple d'avoir une grosse avancée karmique donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que sur un plan spirituel il ya vraiment cette notion où tu vas pouvoir avancer avec l'autre parce que chacun fait son job il ya vraiment cette notion de chacun fait son job au sein du couple donc il ya quand même je dirais une relation pour les coupes qui restent plus ou moins équilibré quand même sur ce mois de février mais voilà il peut y avoir peut-être un quand on est des fois dans un nettoyage effectivement profond voilà des remontées émotionnelles aussi qui peuvent être un petit peu compliqué à gérer mais pour moi il ya rien de d'insurmontable c'est à dire que c'est comme si on dépassait les choses main dans la main avec avec ton nôtre alors fondamentalement pour les couples cancer ce mois de février alors pour nos amis cancer coup alors celle là c'est la deuxième qui a sauté le souvenir alors qu'est ce que ça complète comme comme tirage en fait là on te dit que dans ce nettoyage profond là que tu traverses effectivement ça va apporter une forme de nouveauté donc en fonction des situations je le répète en france qui te résonne au sein de ton couple soit on est dans on se donne une seconde on se donne on avance ensemble main dans la main on part sur une nouvelle alors ça peut être un effectivement une nouvelle énergie un nouveau départ on efface l'ardoise on recommence on est de manière beaucoup plus équilibré peut-être de nouveaux projets qui se construisent à deux ça peut être peut-être aussi à contrario potentiellement ça peut être aussi de décider alors ça me parle vraiment ça parlera peut-être vraiment un très très petit échantillon petit panel de personnes mais ça peut être aussi de décider de de claquer la porte en fait peut-être de quitter aussi une situation qui pouvait être ou une relation qui pouvait être plus ou moins toxique et du coup on trace sa route sur vraiment un nouveau chemin complet en tout cas sur le mois de février c'est comme si tu peux ami cancer alterner je dirais entre des phases un petit peu de d'être dans cette sensation comme je dis de lune de miel avec ton autre et en même temps des périodes un peu plus de distance où tu pourrais avoir peut-être cette tendance à te laisser emporter finalement dans ton émotionnel et du coup il y a un côté un peu je dirais pas lunatique mais enfin su dans une certaine mesure peut-être être dans des vagues à l'âme avoir des petits coups de mou voilà et passer par des petites phases d'avoir cette sensation d'être moi je dirais ce sentiment d'être seul peut-être à traverser aussi ça avoir une sensation de solitude donc mais ce qui vient de toute façon aussi en corrélation avec le fait que il y a des blocages aussi qui se libèrent donc il peut y avoir et c'est tout à fait normal de passer par des phases d'isolement et de tristesse alors on va je recomplète encore pour les couples je coupe le cancer alors ça vient en corrélation une fois de plus avec ce que je disais juste avant voilà alors je pense qu'on passe on va passer ou tu vas passer à mi-cancer en tout cas par des phases d'ego c'est à dire que on te dit attention de ne pas forcément te laisser emporter par des jugements hâtifs aussi ou peut-être d'être dans je pointe l'autre par rapport je dirais à à ce qu'il dit à ce qu'il fait il y a une notion est-ce que inconsciemment tu ne chercherais pas à le provoquer aussi parce que tu sens que peut-être ton autre est en il y a une forme de détachement de sa part comme si tu avais peut-être cette sensation de ne plus avoir d'intérêt pour lui d'où l'admiration perdue mais ça peut être aussi dans l'autre sens c'est à dire que ça peut être aussi toi qui qui a perdu l'admiration potentielle que tu avais de ton autre mais là on te dit que c'est l'ego qui parle c'est pas le coeur c'est la tête mais on en vient à le temps à part pour une seconde chance donc c'est bien ce que je disais c'est à dire que ce qui est assez drôle c'est qu'on a quand même le temps à part qui est venu sur la carte isolement, solitude, peine donc c'est possible que sur ce mois de février on prenne nos distances au sein du couple pour faire un petit peu le bilan faire un point qui du coup pendant cette période va permettre effectivement d'être dans une grosse avancée karmique et libérer un blocage et se permettre une seconde chance avec son autre mais différemment et de manière beaucoup plus équilibrée donc il y a vraiment une notion de ça peut passer par effectivement une séparation pour mieux se retrouver par la suite voilà pour nos amis couple cancer alors ça c'est ok et donc maintenant nous allons aller voir les triangulaires alors pour les triangulaires je vais faire un tirage en miroir c'est à dire qu'il va y avoir trois cartes pour toi amis cancer trois cartes qui concernent ton autre donc c'est aussi valable pour les couples ça peut permettre de recroiser les informations et trois cartes pour l'évolution de la relation sur le mois de février que je recouvrirai par l'oracle aussi des contre-adamnes donc les énergies sont bien entendu interchangeables moi dans mon intention je mets je te mets cancer à gauche après tu peux peut-être te retrouver aussi à gauche c'est tout à fait possible voilà alors pour nos amis cancer dans les triangulaires s'il vous plaît alors pour nos amis cancer alors ton état d'esprit amis cancer c'est bon je suis dans le cadre voilà on retrouve encore l'isolement donc je pense que c'est toi cancer qui risque de t'isoler sur ce mois de février peut-être et te replier sur toi alors pour ton autre celui à qui tu penses c'est la personne de ton coeur toc encore une oh j'ai dit une j'ai pas dit ah alors et pour l'évolution de la relation me voilà bien j'allais oublier le reste il y en a deux qui viennent ensemble alors qu'est-ce qu'on te dit de ton côté amis cancer qu'est-ce qui se passe je pense que alors soit tu as pris un coup je vais dire ça comme ça il y a une notion d'avoir peut-être pris un coup et finalement on sent que tu t'es peut-être mis en retrait dans un besoin aussi de te remettre dans ta coquille pour faire un petit peu le point ce qui fait qu'il y a une notion attention de ne pas trop s'enfermer au risque effectivement un petit peu de rentrer dans quelque chose un peu de stagnant parce qu'on sent que dans tes énergies en fait tu n'es pas on sent une forme de j'ai vraiment le côté tristesse quand même qui ressort on te sent peiné et du coup un petit peu dépassé on te dit attention parce qu'il y a peut-être aussi quand on parlait de grosse avancée karmique je pense qu'il y a une charge karmique liée effectivement un petit peu peut-être au générationnel aussi derrière comme si tu portais une charge liée à tes ancêtres donc il y a une notion quand même de rester alors tu as besoin de cette phase d'introspection pour le moment donc je pense que pour moi sur le mois de février c'est un petit peu c'est un petit peu enfin c'est calme en tout cas le calme tu le veux tu le recherches pour moi c'est plus dans cette notion là concernant ton autre en face alors on sent quelqu'un potentiellement qui aimerait être dans la communication qui aimerait effectivement pouvoir te contacter trouver des compromis on sent quelqu'un aussi qui peut se sentir isolé mais on te dit attention parce que c'est quelqu'un qui peut être aussi dans la projection c'est à dire que c'est peut-être pour ça que tu te replies sur toi parce que tu es peut-être lassé aussi en fait que l'on te pointe du doigt donc ça peut être aussi une lecture dans la seconde lecture ton autre il est peut-être lui au contraire à l'opposé dans les correspondances c'est peut-être pas il recherche peut-être pas la correspondance avec toi mais il est plutôt dans une ouverture sociale autour de lui on a quelqu'un qui peut être à même de se projeter avec toi mais qui je dirais respecte ton espace finalement et décide de voilà de vivre sa vie et en même temps pour lui on a cette notion que tout lui sourit parce que pour moi j'ai le côté il est aligné ton autre que ce soit un homme une femme quel qu'il soit donc dans l'évolution à venir sur ce mois de février qu'est-ce qu'on te dit on te dit de toute façon qu'il y a une part égotique trop importante donc il risque d'y avoir s'il y a communication il peut y avoir quelques com ça peut être un peu stérile dans le sens où on se pointe du doigt respectivement et on est dans des accusations malgré tout c'est un peu comme si on va libérer la parole donc même s'il y a des échanges pas forcément très agréables c'est peut-être ces échanges-là qui effectivement t'amènent à te replier ça amène une évolution mais attention c'est-à-dire que pour moi sur le mois à venir donc à compter d'aujourd'hui pour une durée d'un mois les échanges peuvent être un peu instables les incompréhensions peuvent se répéter donc on te dit attention préserve-toi aussi amis cancers je vais y arriver donc pour nos amis cancers sur l'évolution de la relation avec la personne et de leur peur qu'est-ce que vous avez à dire sur le mois de février 2024 alors amis cancers alors amis cancers qu'est-ce qu'on te dit donc sur l'évolution quand même la personne à qui tu penses il y a une véritable alchimie cependant pour moi ce qui vient c'est que ton enfermement aussi n'est peut-être pas forcément que justifié il y a cette notion chez certains ils se protègent c'est ça on est ok chez d'autres pour moi c'est un enfermement qui n'est pas forcément justifié ce sont plutôt tes peurs dans lesquelles tu te laisses emporter et ça peut être lié à un ex-partenaire effectivement qui tu as peut-être marqué avant cette personne actuelle ou récente et finalement tu as comme une peur que les schémas les schémas l'hérédité se répètent alors que finalement c'est peut-être des projections aussi que tu peux tout à fait avoir je dirais sur ton autre donc on te dit attention quand même de ne pas te laisser dominer par la peur et de bien faire le tri un petit peu entre ce qui est de l'ordre de la peur du juste pour toi-même et de ton coeur voilà le message je vais finir avec effectivement alors des petits messages de l'oracle des âmes amoureuses donc il te suffit de penser à la personne de ton coeur et voir cela comme des messages de cette personne-là alors pour nos amis qu'en sert la personne de leur coeur quels sont ses pensées à la personne de ton coeur alors il te dit il ou elle on te dit je t'aime je te fais ma déclaration d'amour je t'aime je t'aime tendrement profondément intensément passionnément je t'aime tu me fais vibrer et tu es toute ma vie je n'ose pas je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi je n'ose pas agir dans ma vie je me sens coincée mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations soit patient ou patiente donc je pense que effectivement ton autre était bien à droite c'est à dire qu'il y a ce côté où il y a cette envie pardon de correspondance si je replace les cartes il y avait cette carte chance c'est à dire que c'est un peu à l'image effectivement de la providence qui va l'aider aussi peut-être à franchir le pas à condition entre guillemets que toi tu sois prêt aussi à l'accueillir et on te dit respecte mon silence mon silence n'est pas négatif il me permet de travailler sur moi-même de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation alors c'est très étrange parce que je ne l'ai pas mis dans la lignée et je pense que respecte mon silence c'est plutôt apprendre comme un message de ton âme à la sienne il me permet de travailler sur moi-même de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation c'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter de venir vers moi car je suis en période d'introspection bénéfique et ça pour moi je pense que c'est toi c'est ton âme en fait qui te parle et qui parle à ton autre et c'est étrange parce que de réflexe je ne l'ai pas mis dans la lignée donc voilà c'est sorti comme ça je laisse à l'intuition voilà amis cancers j'espère que cette vidéo t'aura parlé n'hésite pas à cliquer à t'abonner à partager et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos